Je m'appelle Olivier Palazzo, originaire du Côte d'Ivoire, j'ai 29 ans, je suis chef cuisinier qui vit à New York. Bonjour, bienvenue à Louisie Rouge. Je vais venir au restaurant. Mon rôle dans ce restaurant ici à Louisie Rouge, c'est de manager le restaurant quotidien. Ici c'est un restaurant de quartier, on a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie de la mode, qui travaillent dans la fashion, c'est un peu notre clientèle. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans en Côte d'Ivoire, ma famille a un peu ce côté artistique, mon père joue de la guitare, mon cousin était un bon peintre. J'ai appris à cuisiner africain avec mon père et aussi ma soeur. Par exemple, ma sauce préférée, mon plat préféré en Afrique, j'ai la salive. J'ai trop envie de manger ça. C'est la sauce, la sauce gambo et l'attiquette, c'est quelque chose que je peux manger tous les jours en tant que bon ivoirien. Mes parents étaient séparés, la semaine je vivais avec mes grands-parents du côté de mon père. Le plus mauvais moment de ma jeunesse, je me souviens quand j'avais 8 ans, j'ai perdu ma mère. J'ai malheureusement pas eu de chance de connaître ma mère un peu plus et d'être un peu plus, de vivre un peu plus avec elle. Je sais qu'elle est toujours là et qu'elle me regarde pour chaque chose que je fais. En fait, ça m'a donné une espèce de force de vouloir réussir dans ma vie. Et chaque chose que je fais, je fais pour elle. Mon père a décidé de nous amener en France parce qu'il voyait pour nous un meilleur avenir. Il est venu sur la France en 1999. Il est arrivé en France avec, à l'époque c'était 50 francs. Il a dormi dans des jardins publics. Il a aussi dormi dans des foyers, après il a trouvé un job. Et en quelques mois en fait, il a réussi à trouver de l'argent et nous acheter à moi et mon frère un billet pour qu'on puisse venir en France. Quand on est arrivé, mon père avait trouvé un hôtel. Je me souviens encore, c'était Paris 11ème, au 113 boulevard de Méni-le-Montant. L'arrivée en France, c'était choquant parce que tu changes de culture, tu n'as plus les mêmes amis, ta famille. Donc tout est différent, tu dois te refaire des amis, tu dois t'adapter à l'école, t'adapter à la nourriture, t'adapter à la température. Parce qu'en Afrique, il ne fait pas froid et en France, il fait froid. La nuit, mon père travaillait en tant que concierge à l'hôtel et donc c'est comme ça qu'il faisait son argent. On a beaucoup cherché d'appartements, mais la vie était beaucoup trop chère. On est partis dans le sud, plus précisément à Montauban. A l'époque, il y avait 50 000 habitants, très peu de noirs. Je respecte beaucoup mon père. Il ne m'a pas donné des millions, mais il m'a donné de la chance de pouvoir faire ma vie de quelque chose. La première fois que j'ai dit à mon père que je voulais être un chef cuisinier, il m'a dit bon ok, si tu es intéressé à faire de la cuisine, viens, demain on va t'inscrire à l'école. Il m'a amené à l'école culinaire, donc on a fait l'inscription. Il fallait qu'on trouve aussi un employeur. Beaucoup d'amis, en fait, à moi étaient dans des restaurants assez chics. Et moi, j'étais dans une pizzeria, quoi. Une pizzeria qui fait 25 couverts, quoi. On faisait nous-mêmes notre pâte, notre pâte à pizza. Les produits étaient frais tous les matins, les fruits et légumes étaient frais. Donc du coup, ça faisait des bonnes pizzas. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment appris à respecter le produit en lui-même. Pas de laitus, man. Spicy musclin. Mon frère était déjà en train de se préparer pour partir à Londres. J'ai dit, c'est quoi ? Je pense que je vais revenir sur Paris. C'est là où j'ai arrivé sur Paris. Je me suis amusé deux, trois jours. J'ai commencé à chercher du travail. Candidature spontanée. Je vais à l'époque au restaurant qui s'appelle Le Quinzième. C'est le restaurant de Cyril Lignac. C'est un chef hyper connu en France. Et de là, ça a changé toute ma vie. Parce que là, je me suis vraiment consacré à mon job. Il y avait une personne qui s'occupait des deux bistrots. Quand elle est partie, Cyril m'a dit, « Bon, puisque tu t'occupes bien de ce bistrot, je veux que tu sois, au fait, superviseur des deux bistrots. » Donc, de un bistrot, je passe à deux bistrots. Et Cyril avait pour projet, au fait, de vouloir ouvrir ici un restaurant à New York. Il faisait New York-Paris tous les mois. Comme il ne maîtrisait pas bien la langue, et il ne maîtrisait pas bien le terrain, il s'est dit, « Bon, voilà, je préfère rien faire ici. Mais par contre, je vais t'envoyer à New York, et tu vas aller travailler à ABC. » Parce que ABC, c'est vraiment un concept que j'ai envie de faire un peu à Paris. Il a utilisé les bases de la cuisine française. Et il a mixé, donc, avec la culture asiatique, la culture South America, Amérique latine. Et je trouve que c'est très intelligent, quoi. Parce que tout le monde a besoin de se retrouver un peu chez soi, dans la cuisine, quoi. Après m'être bien imprégné du concept ABC Kitchen, ABC Cocina, je suis rentré à Paris dans le but offert d'ouvrir un restaurant qu'on avait pour le projet avec Siri, qui devait s'appeler Homemade. Et au final, le projet a changé. C'est tombé à l'eau, machin. Et moi, je me suis dit à un moment donné, « Bon, il va falloir que je prenne une décision. » Je me posais des questions, en fait. Qu'est-ce que j'allais faire ? Est-ce que je devais aller au Japon ? J'étais aussi intéressé pour aller en Australie. C'est con, parce que je suis rentré en France. J'ai pris un appartement. J'ai pris un appartement. J'ai racheté des meubles. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Je me suis dit, « Bon, tu connais pas mal de gens à New York. » Et c'était ton rêve de venir à New York. Donc, voilà. J'ai tout claqué, au fait, en huit mois, quoi. J'ai tout revendu. Et je suis venu ici à New York avec... J'avais 350 euros dans la poche. Et mes deux valises. Voilà, c'est tout. Je pense que New York a changé beaucoup de choses dans ma vie. de par l'ouverture d'esprit de cette ville, au fait. Quand je suis à New York, je suis moi-même, quoi. Je suis fier de ce que je suis. Ok, this is Chelsea Market. So, I live closed, a few blocks away from my house. Ok. Ici, c'est que des produits locaux, de farm. Famous market. Donc, je vais peut-être voir... Je pense qu'aujourd'hui, je vais cuisiner un peu de poisson, avec des légumes. On va essayer de bricoler quelque chose, tu vois. Mais tout est à l'improviste aujourd'hui. On n'est pas... Je n'ai pas calculé mon menu. Tout est à l'improviste. Ok ? Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des belles huîtres. You good, my friend ? Yes, sir. Yes, sir. Ok. So, thanks. Thanks for that. Enjoy. Thanks, man. I appreciate it. Let's go. So, c'est vraiment un plat que tu fais à la maison. Simple. Curry coco. Et saumon. Et quelques asperges vertes. Ok. So, the thing I love about Olivier's food, he's using different influences from different parts of the world. You have the Asian touch, the French touch, African. Then there's the gourmet, you can go in all and spam to table. It's super innovative. It's always tasting new things, looking at new things. I've been watching the guy for a while, I'm really even, it's good. I think I don't need to have a lot, to be rich or whatever. I'm not really interested in money. I really want to become something in my life. Very nice. Delicious. Absolutely delicious. It's here. It's manganese. It's manganese. For me, the success, it's to be able to make something beautiful for your life. It's not necessarily put on money. Because money doesn't do everything. This is you. I want to say cheese. Cheers. 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 Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie, avec ma passion. Et je pense que ça, c'est la réussite. Yes, David, c'est bon… I'm sorry, I feel as if I can believe it's innocent. No, I have horses gone. I feel the sum of my dreams. I'm so more in my life, datix. I feel like it's a song. And then he's kinda the hand there... for me,